Bonjour les amis, et bien je suppose que vous vous doutez de quoi je vais vous parler. Alors oui, c'est les trépieds de table. Alors les trépieds de table, c'est très pratique quand on voyage et aujourd'hui que les appareils réduisent de taille, comme les petits Sony, le RX100, celui-là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, ou le ZV-1 avec lequel je suis en train de filmer et qui a, vous avez vu, vous connaissez la fonction Showcase. Alors les amis, je vais vous expliquer tout ça. Alors, en premier, j'irai dire, vous avez un des plus connus, c'est le Joby. Ici, le Joby avec sa tête, avec le Divo, bon, il est connu, on l'attache n'importe où, un super trépied, il n'y a rien à dire. Maintenant, ce n'est pas mon préféré parce qu'il n'est pas assez haut pour le poser sur une table pour se filmer normal. Là, vous voyez, là, j'utilise un trépied normal, le Manfrotto Lite avec une ball head Arca Suisse et donc, je l'incline un peu vers moi. On ne voit pas l'intérieur de mon nez, c'est mieux et j'irai dire, bon, j'aime bien, j'aime bien cette manière de vlogger. L'inconvénient, c'est que le soleil, il vient de ce côté et donc, vous n'avez pas la belle vue. Alors, les amis, dans les trucs les plus pratiques, si vous avez une action cam ou un truc comme ça, voilà ce que je vous conseille. 20 dollars, les amis, Ulanzi MT-16 avec une ball head, avec une tête pour mettre un flash, un micro. Donc, c'est parfait. Quand on le plie, les amis, il devient minuscule et je ne m'avancerai pas à mettre un appareil comme celui-ci dessus. Mais ça, vous voyez, tout petit, ça se met dans la poche, c'est génial. Voilà. Après ça, les amis, passons aux choses les plus sérieuses, j'ai pris les plus sérieuses, sur lesquelles on peut mettre n'importe quel type d'appareil, pratiquement, y compris des choses comme ça. Vous voyez, dans sa cage, avec la base Arca Suisse qui permet donc de n'avoir pas de plaque supplémentaire. Alors, bon, tout est intégré, il tient droit, contrairement à celui-ci, vous voyez, celui-ci, j'ai mis la Arca Suisse de Siriu qui est dessus pour le monter. Bon, ce n'est pas très grand. L'avantage de ce Siriu, c'est qu'il a une toute petite plaque et donc, de ce fait, ça n'encombre pas. On arrive pratiquement sur tous les appareils à ouvrir la trappe et quand on n'y arrive pas, c'est la raison des cages, les amis. C'est pour ça que j'ai mis des cages. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Alors, un des préférés de tout le monde, c'est le Nebula, le Nebula de Anker. Alors, il n'est pas livré avec les 12 dollars de la plaque Arca Suisse que j'ai mis au-dessus, qui a trois niveaux. Donc, quand je le mets sur la table, je mets un appareil dessus et c'est extrêmement simple de le mettre droit. Alors, celui-là, vous voyez, je ne m'y risquerai pas en position droite à la rigueur, mais vlogué hors de question. Le maximum que je mettrai là-dessus, c'est le RX100, même dans sa cage, il n'y a pas de problème. C'est très solide et qualité irréprochable. Après, vous avez les deux qui pourraient supporter ces gros appareils. Alors, d'abord, vous avez le Sirium, les amis. Alors, le Sirium, vous voyez, il y avait celui-ci dessus. Donc, c'est un RX107 dans une cage, il n'y a pas de problème. Et regardez maintenant, et je n'ai jamais eu de souci avec celui-ci, les amis. J'espère qu'il ne va pas tomber et que ce sera... Voilà, alors, même avec la poignée, avec... Voilà, il faut simplement bien serrer la ball head. Voilà. Alors, vous voyez, ici, aucun problème. Mais je vous répète, je ne m'amuserai pas à vlogger, même avec un Sirium. Mais le Sirium, c'est le plus sérieux. C'est le plus sérieux. Voilà. Alors, maintenant, si vous voulez vous fabriquer vous-même, vous connaissez Manfrotto de réputation. Eh bien, Manfrotto fait ce petit pizza. Alors, ce petit pizza de chez Manfrotto, eh bien, il a une ball head incorporée. Et donc, c'est parfait. Alors, je rajoute dessus une rallonge, si je peux appeler ça comme ça, qui coûte 10 dollars. Plus une dizaine de dollars pour la plaque... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Donc, qui s'enlève toute seule de chez Manfrotto. Vous voyez, donc, celle-ci. On appuie là-dessus. Hop, et ça ferme. On ouvre. Ça clique. On bloque. Plus sécure, comme dirait les Belges ou les Canadiens, que ça. C'est difficile. Et c'est extrêmement stable, puisque, ben, c'est un Manfrotto. C'est un Manfrotto. Un conseil, n'achetez pas le Manfrotto qui s'allonge, parce que celui-là, il n'est pas stable. Celui-là, par contre, est très stable. Alors, j'irais dire, dans l'ordre, suivant le poids des appareils, si c'est pour mettre un appareil, un mirrorless dans une cage avec des poignées assez lourdes, j'irais dire, bien sûr, d'abord les Manfrotto, même le Light, avec une tête Arca Suisse ou la tête, donc, Manfrotto, aucun problème. Si maintenant, vous voulez quelque chose de plus petit, ceci, ou alors le Sirui. Et encore, j'irais dire, je m'y... J'essaierai pas, je dépasserai pas, sur celui-ci, je ne dépasserai pas le RX100, les amis, dans sa cage, le Nebula de Anker. Alors, pour vous donner une idée de prix, celui-là coûte 50 dollars, celui-là coûte aux environs de 80 dollars, et celui-ci ne coûte que 20 dollars, en gros, le pied, 10 dollars la rallonge, et une dizaine de dollars la tête. Alors, vous arrivez ici, donc, à 40 dollars, c'est-à-dire moins cher que les deux autres, et c'est le plus costaud. Voilà, les amis, j'espère avoir été... Oh là là, qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai oublié, pour les téléphones, pour les téléphones, et bien, vous avez des quantités de pieds qui ne coûtent rien, mais ce que je préfère, c'est ceci, ça coûte moins de 10 dollars, les amis. Voilà, alors regardez, vous pliez, et ici, voilà. Voilà, et vous avez une poignée ou un pied pour vlogger, et dans les deux sens, bien sûr, puisque vous pouvez incliner ceci dans l'autre sens aussi. Et après, vous avez une quinzaine de dollars, vous avez ceci, les amis. Vous avez ceci, alors ça, c'est très stable. Vous pouvez mettre aussi un petit appareil, comme ce Sony. Vous pouvez le mettre ici ou ici. À ce moment-là, vous démontez ça et vous le placez en bas. Vous pouvez mettre un spot, vous pouvez mettre un micro, et c'est parfait. L'avantage de celui-ci, c'est sa stabilité, puisque vous pouvez le tenir à deux mains, comme ceci, et donc une stabilité parfaite. Voilà. Et la petite case téléphone, et c'est parfait. Voilà, les amis, j'espère avoir été précis. Et ne jouez pas avec des appareils comme ça, et essayez de les mettre sur des pieds qui ne sont pas conçus pour ça. Ça, ça va. Ça, je m'y risquerai beaucoup moins. Merci, les amis. Alors que c'est un superbe pied, mais pas pour un appareil de ce poids. Je le répète, vous avez un ZV-1, vous avez un RX100, vous avez tous ces petits appareils. Je pense que c'est ce qu'on peut trouver de mieux, de moins cher. C'est quand même 50 dollars. Mais c'est parfait, regardez, pour vlogger, regardez jusqu'où je vais. Vous voyez ? Donc, c'est parfait. Et même si vous n'avez pas un très grand angle, avec un 35 mm, vous pouvez vlogger tout à fait normalement. Voilà, les amis, je vous souhaite une excellente journée. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, parce que j'étais pris pour mes recherches sur cancer thérapie. Vous savez certainement, ceux qui me suivent, que j'avais un cancer face terminale, et que je m'en suis sorti. Alors, si ça vous intéresse, comment j'ai fait ? Eh bien, vous allez sur Cancer Thérapie. Merci les amis. Très bonne journée. Au revoir.